Ils vont devoir se méfier de Tony Parker et de son jeu en pénétration. Il est l'un des joueurs les plus rapides du championnat, et quand il arrive à entrer dans la raquette, c'est soit pour moquer, soit pour passer à un coéquipier qui prend le chou ouvert derrière. Et le plus impressionnant chez ce joueur, c'est la vitesse à laquelle il a progressé dans tous les secteurs de jeu. Parker, qui donne dans la raquette, l'interception, et Boris Diaw qui marque. Kench, qui passe la ligne médiane, balle en main. Et Paura Winitana, qui ne marque pas. Parker, qui remonte le terrain. Un superbe crossover, et Tony Parker. Oui, ça manquait de conviction un petit peu tout ça. Ils ont tout pour gagner sauf la finition. Ils font un bon travail en pénétration, ils s'imposent dans la raquette, et là, ils sont aux fraises. Pietrus, sans l'empart. Tentative extérieure. Une minute et demie à jouer dans le premier quart-temps. Les Français mènent de deux points. Winitana, de nouveau dans le camp adverse. Perrault-Camron, qui a juste mal, là. Parker, avec le ballon. Diaw. Horvat, qui domine au rebond. Ah joli, ça s'est bien joué avec l'écran. Pietrus, semble s'être fait mal, là. Il va savoir sous pot s'il peut rester ou non sur le terrain. Ils ont bien joué en attaquant la raquette, mais c'est raté. Un peu de maladresse. Bledger, pour le shoot immédiat. Il restera une seconde dans ce carton s'il shoot au buzzer de 24 secondes. Il se régale, il fait le spectacle, là. Bledger, pour un coéquipier démarqué. Fin du premier carton. Les Français mènent de quatre points. Si vous regardez les stades comme nous, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas grand-chose qui sépare ces deux équipes. En effet, aucune des deux équipes n'a réussi à briller plus que l'autre dans ce premier carton. Mais elles devraient se mettre au boulot et trouver un peu d'énergie pour sortir de la léthargie. Le rythme du deuxième carton devrait être plus à l'aise. Deux heures dans deux secondes. Pietrus devrait shooter. L'accélération. Pietrus est le premier sur ce ballon. Un gros contact. Énorme contact sur cette action. Il va devoir sortir. Un pick-and-roll exécuté de la saute, c'est parfait. Si vous pouvez shooter, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours jouer le rebond offensif. Comme ça, toute l'équipe est concernée par l'attaque. Bledger est contré. Les Français au contrôle. Turiaf au rebond, une nouvelle possession. Oui. S'ils veulent revenir dans ce match, ils doivent avant tout s'assurer la possession. Autrement dit, elle est chercher le ballon au rebond. Petro avec le rebond. Diao. Webster est revenu dans le camp adverse. Et voici Pledger. Turiaf au rebond. La défense est très présente. Et ça complique les shoots. Diao a l'air de s'être fait mal. On va voir s'il arrive à jouer malgré sa blessure. Vous avez vu comment le défenseur a superbement joué le contre, sans commettre de faute ? C'est comme ça qu'ils peuvent revenir, Eric. Webster, pour un coéquipier démarqué. Et voici Pledger. Et c'est son premier panier à deux points. Diao pourra rester sur le parquet. Malgré sa blessure, cela n'a pas l'air aussi sérieux que l'on pouvait le croire. Oui, ils vont quand même garder un oeil sur lui dans les prochaines minutes, pour s'assurer que cela reste de bonheur. Ça ressemble plus à une encoste. Mais ça ne devrait pas trop le gêner. Kench ramène le jeu dans le camp adverse. Pour trois points. Et fin du deuxième quart temps, les Français mènent de huit points.